Bonjour, c'est M. Dramé, bienvenue à la réalisation d'une nouvelle vidéo qui va aborder la leçon 7 du programme de géographie, la construction européenne, réalisation et perspective. Alors, cette leçon est insérée dans la deuxième partie du programme de géographie des classes de terminale, l'espace européen, au chapitre 1, présentation générale. Alors, pour l'Union Européenne, il faut simplement comprendre que sa construction commence depuis 1957, avec bien sûr un ensemble de 6 pays, en particulier les pays qu'on appelle le Pénélix, la Belgique, le Néerlande, qu'on appelle aussi les Pays-Bas ou la Hollande, si vous voulez, et le Luxembourg. Donc, ajoutez au pays du Pénélix, la France, l'Allemagne et l'Italie. Alors, c'est cet ensemble de 6 pays européens qu'on appelle aussi la politique Europe. Donc, en 1957, ces pays ont décidé de mettre en place une association politico-économique qu'on va appeler l'UE. Aujourd'hui, en 2018, l'UE est toujours à 28 États. Donc, on est passé de l'Europe des 6, la petite Europe, à des élargissements, des adhésions qui se sont faites au cours des années, faisant passer bien sûr le nombre d'adhésions de 6 à 38. Donc, rétrospectivement, le premier acte de naissance de l'Union Européenne date de 1957, avec ce qu'on appelle le traité de Rome. Mais il faut bien comprendre qu'avant 1957, il y avait une première association qui était typiquement économique, qu'on appelle la CECA. Donc, ces 6 pays, également, étaient membres signataires de l'actrice, insituant bien sûr la CECA. Parce que nous étions dans un contexte de fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'Europe avait besoin de l'acier, donc, pour se reconstruire, particulièrement, sur nous, également, du charbon. Parce que c'était un rédémarré, raison pour laquelle on avait mis en place la CECA, donc la Communauté Européenne pour l'acier et le charbon, bien sûr, de la CECA, qui deviendra, bien sûr, avec le traité de Rome, qui va être signé. Pendant cette date-là, la CECA va être transformée en CE, c'est-à-dire la Communauté Économique Européenne. Alors, cette Communauté Économique Européenne allait de pair, bien sûr, avec ce qu'on appelle aussi la CECA, c'est la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique, qu'on est également sous l'appellation de Euratom. Alors, pourquoi l'Euratom est créé en même temps que la Communauté Économique Européenne, la CECA ? C'était dans les années 1956, l'Europe était en difficulté avec Gamal-Kaddel Nasser. Donc, avec l'invasion, bien sûr, de l'État, avec la crise de Suez, elle est en même temps, ce qu'on appelle l'Euratom, c'est la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique. C'est progressivement, bien sûr, que cette Union Européenne s'est renforcée par de nouvelles adhésions. Donc, on est parti de l'Europe des 6 en 1957, à l'Europe des 9 en 1973, à l'Europe des 10 en 1981, à l'Europe des 12 en 1986, à l'Europe des 15 en 1995, à l'Europe des 25 en 2004, à l'Europe des 27 en 2007, à l'Europe des 28 en 2013. Depuis lors, bien sûr, depuis 6 ans, donc, de 2013 jusqu'à 2018, aujourd'hui, il n'y a pas encore de nouvelles adhésions, même s'il y a des pays qui tapent à la porte de l'Union Européenne, la porte d'entrée de l'Union Européenne, comme la Turquie, et qui voudraient bien sûr faire partie de cette grande association qu'on appelle l'Union Européenne. Donc, il faut s'intéresser au contexte de la création de l'Union Européenne. L'Union Européenne a été créée au lendemain, mais presque, nous sommes dans un contexte de fin de la Seconde Guerre mondiale, et notamment dans un contexte de guerre forte. Donc, réunir les pays européens pour ne pas qu'ils tombent dans, disons, l'influence, la serpe d'influence du communisme. Donc, les Américains, l'ayant bien compris, ont aidé cette Union Européenne, bien sûr, par le plan Marshall. Ce que les pays européens ont bien capté, les financements ont été bien captés, par la mise en place, après le financement du plan Marshall, ce qu'on appelle l'OEC. L'OEC, c'est l'Organisation Européenne de Cooperation Économique. Dans les années 1948, qui plus tard va se transformer, dans les années 1961, par ce qu'on appelle l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation pour la Cooperation et le Développement Économique. Alors, les Britanniques et l'Allemagne avaient bien compris que l'Europe devait se réorganiser, bien sûr, pour une meilleure coopération sur le plan communautaire. Et cette coopération sur le plan communautaire devait toucher aussi bien les aspects politiques économiques que sociaux. Donc, l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect politique. Et Winston Churchill n'avait pas hésité de dire qu'on avait besoin des États-Unis d'Europe. Donc, déjà, on avait fait l'annonce, n'est-ce pas, l'effet d'annonce était là qu'on devait avoir les États-Unis d'Europe. Et c'est dans, bien sûr, ce contexte double, allais-je dire, de fin de seconde guerre mondiale où il fallait reconstruire l'Europe. N'est-ce pas ? Faire de telle sorte, également, que l'Europe ne tombe pas dans la serre-domination du communisme. Parce que nous sommes dans la période de la guerre froide. Il a fallu, également, qu'on reconstruise cette Europe et qu'on la verse dans le bloc capitaliste. Donc, les États-Unis d'Europe, ça a été un vœu, bien sûr, de 830 Churchill. Mais dans toute entreprise humaine, il y a toujours des pères fondateurs, ce qu'on appelle les pères fondateurs, ceux qui ont mené la lutte, en tout cas, les leaders, ceux qui sont plus en vue, les hommes politiques qui sont plus en vue dans la construction de l'Union européenne. On peut citer Robert Schumann, qui était français, Jean Monnet, lui aussi, qui était français, sans oublier, bien sûr, le Belge Henri Paul Spack, n'est-ce pas, également l'Allemagne. Donc, dans toute entreprise humaine, il y a, bien sûr, des pères fondateurs. Ils ont tout fait, bien sûr, pour mettre en place cette grande Union européenne, qui, également, répond au défi de la mondialisation. Parce que les pays, à travers, disons, le globe, sont en train de s'organiser. Depuis qu'on a mis en place les institutions de Breton Rouge, que l'OMC, pratiquement, régit tout ce qui est économie, à travers la planète, ces pays ont besoin, à travers la planète, j'ai toujours insisté, chaque pays a besoin d'être dans une grande organisation pour pouvoir faire face au défi de la mondialisation, pour pouvoir, également, avoir une économie assez compétitive, parce qu'il y a des voisins proches qui sont, avant tout, des concurrents. Donc, l'Union européenne est née en 1957. Ça, c'est le premier acte de naissance, je vais le dire, parce qu'en 1992, il va y avoir une nouvelle transformation. Donc, on avait, premièrement, en 1951, la CECA, en 1957, la CE, la Comité économique européenne. En 1992, on va assister à la naissance de l'Union européenne, bien sûr, par ce qu'on appelle le traité de Maastricht, Maastricht se trouvant aux Pays-Bas. Donc, pour l'Union européenne, on peut avoir, bien sûr, deux actes de naissance. Le premier acte de naissance avec le traité de Rome, de 1957, et le deuxième acte de naissance avec le traité de Maastricht, de 1992. Donc, voilà comment il faut comprendre cette dynamique pour renforcer la coopération communautaire à différents niveaux, je l'avais déjà dit, au niveau politique, au niveau économique et social. Donc, l'Union européenne va s'élargir, et nous sommes aujourd'hui passés à ce qu'on appelle, bien sûr, une grande organisation, une organisation supranationale, c'est-à-dire qui est au-dessus des nations. C'est comme le cas, disons, de la CDAO, c'est une organisation supranationale. Et comme tout État, cette organisation supranationale a au risque à peu près les mêmes incisions. On peut avoir un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Alors, ces incisions sont mises en place, bien sûr, pour la réalisation des objectifs de l'UE. Et parmi les objectifs de l'UE, puisque nous venons de sortir de la seconde guerre mondiale, il fallait reconstruire l'Europe également, faire de telle sorte que la paix entre les États voisins européens qui se faisaient la guerre, qui étaient ennemis d'hier, puissent survivre et coexister dans une paix assez durable. Donc, il fallait un établissement d'une paix assez durable en Europe. Également, l'Europe était totalement dévastée. Il fallait également la reconstruire. Et cette reconstruction devait passer, bien sûr, par une association politico-économique. Et les Américains qui avaient compris que l'UE, ce vieux continent, parce que le leadership, après la fin de la seconde guerre mondiale, est revenu aux Américains, que ce vieux continent devait se reconstruire. Une fois tombé sous le joug, bien sûr, du communisme, on a commencé à aider ces pays européens avec les plans marchaux. Et pour que ces pays européens se reconstruisent, on a mis en place deux structures, l'OECL, l'Organisation Européenne de Coopération Économique, ensuite, qui va se mutuer et devenir l'OECL, dans les années 1960, l'Organisation Européenne de Coopération pour le Développement Économique. Donc, on est aux, disons, nous sommes aux objectifs, donc, aux sortes de la seconde guerre mondiale, il fallait avoir une Europe qui est assez puissante économiquement, une Europe qui va se reconstruire, bien sûr, sous l'influence du capitalisme. Et, autre objectif, bien sûr, c'était qu'il fallait préserver l'identité des peuples, disons, dans, bien sûr, la diversité. Et aujourd'hui, nous sentons que cette identité commence à faire survenir, et, ça, on va y revenir, quelques vélétés de nationalisme. C'est ce qui se passe récemment, par exemple, en Espagne, par exemple, avec la Catalogne, qui voudrait bien prendre son indépendance. Autre vélétés de ce qu'on appelle le régionalisme, parce qu'il est difficile de pouvoir conserver son identité dans la diversité. Donc, des vélétés, bien sûr, d'indépendance ou de régionalisme constitue des facteurs bloquants ou des limites ou des faiblesses de cette construction de l'Union européenne. On peut citer également le cas de la Galice, toujours au Portugal, le cas des Pays Basques, n'est-ce pas, de la Corse, pour le cas français, de la Sardaigne, de la Sicile, pour l'Italie, etc. Ou bien, même pour l'Écosse, bien sûr, ou l'Irlande du Nord, c'est également un problème pour le cas irlandais. Donc, en Irlande, il y a l'Irlande du Nord qui réclame également, qui sont en Indépendance. Donc, les blocages du genre, en fait, constituent des limites. On va revenir sur ces limites, donc c'est ce que je vais appeler plus tard le régionalisme. Donc, l'Union européenne s'est construite. Donc, comme je l'ai dit au départ, de l'Europe des 6, on est passé à l'Europe des 9, ensuite à l'Europe des 10, ensuite à l'Europe des 12, l'Europe des 15, des 25, des 27 et des 28. Et depuis lors, bien sûr, la Turquie frappe à la porte pour pouvoir faire son adhésion. Et bien sûr, je ne sais pas, mais je suggère, ou je suppose simplement, c'est peut-être parce que la Turquie a, disons, une bonne teinte de culture musulmane, peut-être que les pays européens qui sont profondément de civilisation judéo-chrétienne ne veulent pas l'accepter dans, bien sûr, cette grande organisation qu'on appelle l'Union européenne. Donc, 1992, c'est en fait le deuxième pacte de naissance de l'Union européenne. Donc, le premier acte de naissance, le traité d'Europe en 1957, le deuxième acte de naissance, le traité de Maastricht en 1992. Et depuis lors, bien sûr, l'Union européenne est en train de faire son bonhomme de chemin. Le grand élargissement s'est passé, bien sûr, en 2004. Mais pour qu'on accepte les pays, disons, en obédience communiste, il a fallu signer entre-temps, en 2001, ce qu'on appelle le traité de Nice. Ce traité de Nice qui a permis, bien sûr, une adhésion massive des anciens pays de l'Europe centrale et orientale, ce que j'appelle les PECO, à adhérer massivement, faisant passer, bien sûr, l'Union européenne de l'Europe des... faisant passer l'Europe de l'Europe des 15 à l'Europe des 25. Donc, aujourd'hui, pour aboutir à ce qu'on appelle l'Europe des 21. Alors, en tant qu'organisation supranationale, elle doit pouvoir fonctionner comme un État. Par exemple, pour laquelle j'ai dit, toutes les institutions qui sont présentes ou qui font fonctionner un pays, normalement, sont également présentes au niveau de ces grandes organisations supranationales. Quand on parle d'organisation supranationale, c'est une organisation qui est au-dessus des pays. Donc, le Conseil européen, en réalité, c'est un organe du pouvoir exécutif. Alors, ce Conseil européen réunit, si vous voulez, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Alors, on a les grandes orientations qui sont dégagées, les grandes politiques. Et puis, ainsi, ces grandes orientations, ces grandes politiques sont discutées dans un autre organe co-exécutif qu'on appelle la Commission européenne. Actuellement, le président de la Commission européenne, c'est Romano Prodé. Alors, il est élu, n'est-ce pas, pour prendre en charge toutes les questions qui ont été discutées au niveau du Conseil européen. Alors, le siège de la Commission européenne se trouve à Bruxelles. Donc, et bien sûr, ces textes qui sont discutés au niveau de cet organe co-exécutif qu'on appelle la Commission européenne, n'est-ce pas, ces textes doivent être votés au niveau du pouvoir législatif. Alors, au niveau du pouvoir législatif dans cette grande institution qu'on appelle Union européenne, il y a ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. Alors, au niveau du Conseil de l'Union européenne, on a, si vous voulez, c'est en fait un organe qui permet que l'ensemble des ministres de spécialité puissent se réunir. C'est-à-dire, quand on va discuter des questions qui touchent essentiellement l'agriculture, par exemple, que les ministres de l'agriculture des pays membres puissent se réunir et discuter. Et ce texte doit passer, après, dans un autre organe, cette fois-ci, co-législatif qu'on appelle le Parlement européen. Alors, le Parlement européen, bien sûr, a son siège à Strasbourg. Donc, c'est un organe co-exécutif qui travaille en parfaite relation avec le Conseil de l'Union européenne. Donc, quand on parle de Parlement, on pense automatiquement à une Assemblée. Donc, l'Assemblée a principalement pour fonction, disons, le vote des textes, de loi, mais également le vote du budget. Donc, voilà, déjà quatre institutions qui sont, disons, citées. Deux qui se trouvent dans le pouvoir exécutif, c'est le Conseil européen qui permet à ce que les chefs d'État et de gouvernement puissent se réunir et discuter. Et bien sûr, les questions sont passées en guise de traitement à la Commission européenne. Donc, nous avons le Conseil européen et la Commission européenne au niveau du pouvoir exécutif. Au niveau du pouvoir législatif, on a, disons, le Conseil de l'Union européenne à côté, bien sûr, on a le Parlement. Et bien sûr, un pouvoir judiciaire qu'on appelle aussi comme institution la Cour de justice de l'Union européenne de la AEC. Bon, tout le monde connaît la Cour de justice de l'Union européenne de la AEC qui se trouve aux Pays-Bas. Elle veille bien sûr au respect du droit. Et à côté de ces cinq institutions qui sont dégagées traversant respectivement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, il y a d'autres institutions qui sont en fait d'ordre économique ou financier. En réalité, il s'agit de ce qu'on appelle la Cour des comptes qui a son siège à Luxembourg et qui est un organe qui veille sur l'utilisation correcte et légale du budget. La Cour des comptes permet un contrôle donc du budget qui a été voté au niveau du Parlement européen. Et bien sûr, la dernière institution, la septième, qui va permettre de parler des sept majeures institutions, c'est la banque centrale européenne, la BCE, dont le CEU se trouve en Allemagne, à Francfort. Alors, pour une banque centrale, partout à travers le monde, la banque centrale a pour fonction principalement de battre la monnaie et de veiller bien sûr à sa libre circulation. Bien sûr. À ces sept institutions majeures, on peut rattacher disons trois à quatre questions que je vais juger complémentaires ou supplémentaires, c'est que selon, c'est la Banque européenne d'investissement et à côté de la Banque européenne d'investissement, il y a, bien sûr, le comité économique et social dont le CEU se trouve à Bruxelles. Alors, au niveau du comité économique et social, on a la société civile qui peut plaider ça pour l'ensemble des désidérateurs de cette communauté plutôt de cette société civile sont discutés au niveau du conseil économique et social parce qu'il y a des membres de la société civile qui ne sont pas, en fait, quand on parle de la société civile, ces membres n'appartiennent pas à l'État ou ne travaillent pas pour l'État. Donc, l'ensemble de leurs considérations sont prises en salle au niveau du comité économique et social. Également, il y a comme institution supplémentaire le conseil des régions. Le conseil des régions permet en fait de mettre en œuvre ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Avant les objectifs de développement durable, il y avait ce qu'on appelle les OMD dont les objectifs de mise en œuvre s'est traité en 2015. Juste après qu'on ait terminé ce grand programme des OMD, Objectifs du Millénaire pour le Développement, on a institué de nouveaux objectifs au nombre de 17 qu'on a réunis dans un grand programme qu'on appelle les objectifs de développement durable. Alors, ces objectifs de développement durable sont transversaux, donc, au travers des domaines comme la santé, l'éducation, l'assainissement, la pauvreté et autres domaines touchent le même au réchauffement climatique, l'environnement. Donc, pour une mise en application de ces ODD au nombre de 17, on a élaboré ce qu'on appelle l'agenda 21. Alors, l'agenda 21 se structure essentiellement au niveau local, c'est localisé. Donc, les régions peuvent avoir la charge de réalisation de ces ODD au niveau local. Et cette réalisation de ce grand programme qu'on appelle les ODD à l'échelle régionale, c'est ce qu'on appelle l'agenda 21. Donc, ça, c'est la troisième institution que je vais appeler institution complémentaire ou supplémentaire. Et une dernière institution qui est ici, qui constitue ici, disons, courroie de transmission entre les citoyens européens et, bien sûr, les grandes institutions, soit de l'exécutif ou législatif ou du judiciaire de cette association européenne, de cette union européenne. C'est le médiateur de l'agenda européen, qui peut, bien sûr, être victime, n'est-ce pas, d'abus dans ces droits, n'est-ce pas, d'excès, de pouvoir provenant de l'État. Et il peut plaider sa cause au niveau, bien sûr, de ce médiateur européen. Si, bien sûr, sa cause n'est pas déjà prise en compte par ce qui siège au niveau du Parlement européen, qu'on appelle les euro-députés. Donc, l'ensemble des objectifs qu'on avait cités, d'abord, l'ensemble des objectifs qu'on avait cités, c'est-à-dire une coopération communautaire aussi bien sur le plan politique, économique et social, l'ensemble de ces objectifs sont encadrés et pilotés par ces trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qu'on peut retrouver dans cette grande institution d'ACC. Si vous voulez, quatre autres institutions que je vais appeler institutions complémentaires ou supplémentaires, c'est la Banque européenne d'investissement BEI, le Conseil des régions, le Comité économique et social, également les médiateurs de la République. Alors,